Nous en sommes à la rubrique de la déclaration des députés et je cède la parole maintenant à M. le député de Bourget pour sa déclaration. M. le Président, fondé en 1963 par un groupe de cinéastes à l'initiative du réalisateur et documentaliste Guy El-Côté, la Cinémathèque québécoise célèbre aujourd'hui même son 50e anniversaire. Au fil des ans, elle est devenue la gardienne, entre autres, d'une collection de films d'archives télévisuelles et de vidéos comportant plus de 50 000 titres. Sa collection de films d'animation est considérée comme l'une des plus exceptionnelles au monde. Je tiens à féliciter celles et ceux qui, bon an, mal an, depuis 50 ans, ont permis à la Cinémathèque québécoise d'acquérir le titre de chef de file de la conservation du patrimoine audiovisuel national et international. Je les salue également pour avoir contribué avec plus de 100 000 visiteurs annuellement à mettre en valeur cet important patrimoine à des fins historiques, culturelles et éducatives. Merci, M. le Président. Merci à vous, M. le député de Bourget. Merci à vous.